15h, Estelle Midi, Estelle Denis. C'est notre nouveau rendez-vous tous les vendredis dans Estelle Midi. On est très content de ce rendez-vous, c'est le rendez-vous des notaires pour vous poser toutes vos questions justement aux notaires qui sont présents avec nous sur le mariage, le divorce, la succession. Ça s'appelle Les Notaires Vous Répondent. RMC Estelle Midi. Les Notaires Vous Répondent. Et aujourd'hui c'est Maître Jean-Michel Boisset qui est avec nous dans Estelle Midi. Bonjour Maître. Bonjour Estelle Denis. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce rendez-vous des notaires. On parle de donations aujourd'hui avec la question de Caroline, 38 ans, qui nous a appelé sur l'adresse notairepourvous.rmc.fr, c'est votre adresse bien sûr si vous voulez participer à ce moment. Et Caroline demande, mes parents souhaitent nous donner à mon frère et à moi le terrain qu'ils possèdent dans le sud-est de la France. Comment doit se passer cette donation ? Y aura-t-il des impôts à payer sur ce don ? Et si oui, qui devra les payer ? Ça fait beaucoup de questions Maître. Ça fait beaucoup de questions. Alors sur la première partie, il faudra qu'il vaille voir un notaire parce qu'une donation d'un bien immobilier se fait forcément par devant notaire. Il n'y a que pour les sommes d'argent qu'on peut faire un don manuel et une déclaration à l'administration fiscale. Mais c'est parfois un cadeau empoisonné. Il faut faire attention. Mais justement, qui doit payer des impôts justement sur ce don ? Alors les impôts, ça va dépendre de la valeur du terrain. Alors mettons 100 000 euros pour être clair. Si le terrain vaut 100 000 euros, il n'y a pas d'impôt à payer, il n'y a pas de droit. Puisqu'il y a une exonération de 100 000 euros par parent par enfant. S'il y a deux parents, deux enfants, jusqu'à 400 000 euros, il n'y aura pas de droit de succession. Et si c'est un terrain, alors évidemment on ne connaît pas le prix, mais si c'était un terrain très très cher, il y aurait des impôts à payer. Et est-ce que c'est à égalité entre le frère et la sœur ? Alors si c'était un terrain très très cher, s'ils reçoivent la même chose, effectivement, il y aurait des droits de succession à payer. Généralement dans des tranches de droit à 20%. Les impôts seraient les mêmes pour le frère et la sœur. Sauf qu'il y avait une situation de handicap. Et les impôts peuvent être payés par les parents ou par les enfants. Et en général, on conseille à ce que les impôts soient payés par les parents, puisque les impôts et les frais de l'acte qu'ils vont acquitter ne sont pas considérés comme une donation supplémentaire, ne subissent pas eux-mêmes un impôt. Donc il y a un petit avantage à donner et, quand on est parent, à prendre en charge les frais et droits de la donation. Maître, est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux parents ou aux grands-parents, justement, de faire des donations ? Est-ce que c'est le bon moment ? Alors, c'est le bon moment. Je conseille surtout d'anticiper, parce qu'il y a plein de solutions pour que ça coûte moins cher. Il faut faire attention, déjà, à une première tentation, de se dire, je vais essayer de déclarer le terrain pas trop cher, mais si on le revend après, dans les 30 ans qui suivent, on va avoir peut-être économisé de l'impôt à 20%, mais on va payer de l'impôt sur la plus-value à 36%, voire 56%. Donc, déjà, il ne faut pas sous-estimer fiscalement, mais ça peut avoir des conséquences. Par ailleurs, quand on a envie de donner de l'argent à des enfants, si on vend un bien, si on vend le terrain pour donner l'argent, eh bien, il faut peut-être mieux faire une donation avant de vendre le terrain. Parce qu'on va payer peut-être des impôts sur la donation, mais on va s'éviter un impôt sur la plus-value qui est plus cher. Donc, on voit qu'il y a des montages qui sont intéressants. L'ordre des choses est très intéressant. On peut faire des belles économies. Merci beaucoup, en tout cas, Maître Jean-Michel Boisset, d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de ce sujet, sur les donations, on l'a entendu. C'est le moment ! Ah bah oui, là, c'est Noël. C'est le moment de recevoir... Non, de donner. Non, pardon, j'étais en train de parler à ma mère. C'est le moment de recevoir une donation. Et de donner un peu aussi. J'envoie un message à la mienne. Le rendez-vous des notaires, en tout cas, tous les jours, tous les vendredis, pardon, 13h50 sur RMC.